Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. L'élection présidentielle aura bel et bien lieu en RDC le 23 décembre 2018. C'est du moins ce qu'a confirmé Konei Nanga, le président de la CENI, la Commission nationale indépendante, ce jeudi 22 novembre à Kinshasa, où il a d'ailleurs procédé au lancement de la campagne électorale. Mais la contestation du fichier électorat, tout comme de la machine à voter, ne faiblit pas. Nous recevons pour en parler Alain-Daniel Shekoumba, il est candidat à la présidentielle en RDC. Il est notre invité du jour. Alain-Daniel Shekoumba, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Au total, 21 candidats à l'élection présidentielle. Êtes-vous 15 300 séquençants candidats à la députation nationale et 19 640 candidats aux élections provinciales. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette campagne électorale qui vient d'être lancée ? – Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que nous abordons notre état d'esprit est un peu confus. Parce que jusque-là, à quelques jours des élections, on n'est toujours pas d'accord sur le fichier électoral lui-même. Et on n'est pas aussi d'accord sur les outils à utiliser, que ce soit sur les plans juridiques ou sur les plans techniques. Et malheureusement, malgré toutes les propositions qui ont été faites, que ce soit par l'opposition ou par des organismes internationaux, la commission électorale indépendante s'entête à continuer sur les chemins qu'il a tracés. – Parlons concrètement, monsieur Shekoumba. Quel est le problème avec le fichier électoral en RDC ? – Le fichier électoral en RDC, c'est que le travail a été bâclé dès le départ. Ça veut dire quoi ? Quand il y a enrôlement des électeurs, il y a aussi l'enregistrement des empreintes digitales. Et il s'est fait que beaucoup de responsables des bureaux de vote en République démocratique du Congo ont utilisé leurs propres empreintes digitales, soi-disant pour faciliter l'enrôlement. Ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de gens qui n'ont pas d'empreintes digitales. Et ça, c'est un travail qui a été mal fait au départ par la commission électorale indépendante. – De toute évidence, il y avait un impératif. Il y a le fait qu'il faut respecter le calendrier électoral. Et le président de la commission l'a dit, on ne peut pas revoir ce fichier tout en respectant le calendrier électoral. Il faut y aller. On nous annonce à peu près 7 millions d'inscrits qui ne seraient pas enrôlés conformément aux dispositions prévues. Mais est-ce pour autant, est-ce que c'est très très grave ? Est-ce que ça remettra en cause la crédibilité du scrutin ? On nous annonce 40 millions d'électeurs, attendus au jour le 23 décembre. – Vous savez, nous sommes déjà 21 candidats. Et 7 millions, c'est déjà plus de 10% sur 40 millions d'électeurs. Ça, c'est un. Et puis de deux, il faut savoir qu'on organise une élection pour permettre à la population de choisir la personne qui fait la meilleure offre politique. Ça veut dire la personne qui répond aux préoccupations de la population. – Vous avez raison de l'indiquer. Nous parlerons tout à l'heure de votre offre politique. Le problème du fichier électoral, on le connaît. La commission électorale a dit qu'on ne peut pas le régler. Un fichier fiable, parfait, c'est impossible en RDC. Dans les conditions actuelles, il faut y aller. Mais vous contestez vous aussi la machine à voter. Quel est le problème concret avec la machine à voter ? – Bon, la machine à voter dès le départ, on sait que sur le plan juridique, la machine à voter n'est pas prévue comme outil de vote pour ces élections. Mais aussi, moi-même, j'étais allé voir le président de la commission électorale indépendante. Et on avait trouvé que cette machine à voter avait beaucoup de faiblesses et des trous de sécurité sur le plan informatique. Je ne suis pas laissé l'aller dire d'ailleurs. Il y a le Westminster Foundation for Democracy, une ONG britannique qui avait travaillé et qui avait… – Vous êtes informaticien. – Voilà, voilà, voilà. Et qui avait fait 15 recommandations pour pouvoir améliorer et sécuriser la machine à voter. Mais j'étais avec la commission électorale indépendante le 1er novembre 2018. Et toutes ces recommandations ne sont pas encore implémentées. Aucune n'est implémentée. Donc, en dehors de cela, on sait que, d'après la CENI, l'une des innovations de la machine à voter, c'était la possibilité d'imprimer les procès verbaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la machine à voter qui va faire les comptages de votes. Alors qu'eux, ils sont en train de prétendre que c'est un vote manuel et que la machine ne servait qu'à imprimer les bulletins de vote. Comment une machine qui ne sert qu'à imprimer les bulletins de vote peut faire les comptages et imprimer les procès verbaux ? – La question que vous posez, elle est légitime seulement. Il faut y aller. Le président de la CENI, Konei Nanga, l'a dit ce jeudi. 22 novembre, je les cite, que la campagne ne soit pas une occasion d'entrer dans la violence, c'est une compétition civilisée. Vous appelez ceux qui vous soutiennent, effectivement, à observer le calme et le respect de l'expression du suffrage et à ne pas s'adonner à des actes de violence ? – Non, vous savez, je pense que le président de la Commission électorale indépendante est en train de jouer un jeu très malin. Ce n'est pas aujourd'hui que ces problèmes sont posés. Le problème de la régularisation du fichier corrompu ou du toilettage du fichier corrompu, le problème de la machine à voter, ce sont des problèmes qui sont posés depuis un an. Et ce qu'il fait, c'est de nous mettre devant un fait accompli pour aujourd'hui nous faire porter à nous, les politiciens ou les candidats, la responsabilité du chaos dont il a planté lui-même les décors. Alors, nous aussi, nous pouvons dire la même chose. Aujourd'hui, je pense que la personne qui a planté les décors des désaccords en République démocratique du Congo, c'est le président de la Commission électorale indépendante et la Commission électorale indépendante. Parce que ça lui coûtait quoi ? Je lui avais posé la question de nous donner la base des données des électeurs sans empreinte et avec ça, on allait développer une sorte de tri. On allait trier selon les adresses et non selon les empreintes digitales. – Il ne l'a pas fait. – Il n'a jamais rien fait. – Il ne l'a pas fait. – On le sait, je précise que vous êtes à la base informaticien. Alain Daniel, chez Kumba, est élu président de la République de la RDC. À quoi allez-vous vous attaquer prioritairement ? Quels sont les problèmes prioritaires des Congolais ? – Les problèmes prioritaires du Congo, nous les avons résumés en trois. La première chose aujourd'hui, c'est qu'il y a une défaillance totale de l'État. Ça veut dire que l'État, l'administration ne sert qu'à une personne assez courtisant ou à un groupe d'individus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'administration congolaise est réellement au service de tous les Congolais. – D'accord, il faut réformer l'État. – Il faut réformer l'État et réformer l'administration congolaise. – Absolument. – Deuxième point. – Deuxième point, il y a le problème de la sécurité des Congolais dans son sens le plus large. Que ce soit la sécurité du territoire, la sécurité des individus sur le plan alimentaire, sanitaire et consorts, c'est le chaos total ou c'est le désordre total. – Troisième point. – Troisième point, il faut inverser l'équation des distributions des richesses. Aujourd'hui, nous avons 2%, 3% de la population congolaise qui jouissent des richesses du Congo et les 98% dans la pauvreté. Ça, ce sont des choses… – Absolument, parce qu'en fait, beaucoup de gens pensent qu'il faut se concentrer sur les développements économiques, mais on ne peut pas avoir les développements économiques si nous ne créons pas une nation qui repose sur la paix, l'unité, la cohésion nationale. – Merci, Alain, Daniel, chez Koumba, je rappelle que vous êtes candidat à l'élection présidentielle en RDC, candidat indépendant, êtes-vous ? Merci à vous d'avoir été notre invité du jour. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour, merci d'avoir été à notre compagnie et restez fidèles à nos programmes, à très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour. – Sous-titrage ST' 501